La famille de Brooke Wyatt n'a pas remis en question le fait que Thomas était un psychopathe et Bill et Wyatt ont convenu que le mariage de ce jour-là était une arnaque. Bill a crié que la couturière sourde et stupide du Peppa ne pouvait pas le voir. Wyatt soupçonnait Thomas de jouer au poulet avec Hope. Bill a dit que si Thomas avait suffisamment excité Douglas, il était impossible de dire ce que Hope ferait. Au manoir, Vigny a noté que Carter avait fait beaucoup de mariages. Queen a plaisanté sur le fait que Carter devrait offrir des rabais aux clients réguliers. Vigny a dit que les mariés n'avaient pas donné beaucoup de préavis à Carter. Et Carter a répondu que le couple était très motivé. A proximité, Liam et Stéphie ont discuté à quel point Douglas ne voulait pas que le mariage ait lieu. Stéphie a dit que Hope connaissait le plan de Thomas. Liam pensa que Hope ferait n'importe quoi pour Douglas. Confus, Stéphie a demandé si Liam pensait que Hope céderait et épouserait Thomas. À l'étage, Hope a exhorté Douglas à être courageux et à croire qu'elle serait toujours une mère pour lui. Elle a juré de ne jamais laisser rien de mal lui arriver et lui a demandé d'être courageux ce jour-là. Thomas se tenait près de la porte écoutant. Ridge s'est dépêché de dire à Thomas d'attraper Douglas afin que la cérémonie puisse commencer. Thomas voulait donner plus de temps à Hope et Douglas. Ridge a sédé mais a conseillé à son fils de ne pas prendre trop de temps. Ridge ne savait pas comment Thomas pouvait attendre d'épouser la femme qu'il aimait. Ridge partit et Thomas reporta son attention sur Douglas et Hope. Dans une autre chambre, Brooke affirmait qu'elle n'avait pas voulu contrarier Zoé. Bien que Zoé ait apprécié l'inquiétude, elle a dit à Brooke qu'elle savait ce qu'elle faisait. Brooke a dit que si Zoé avait des doutes, elle devrait en tenir compte. Brooke a reçu un message de Ridge qui voulait que Zoé sache que Thomas et les invités étaient prêts. Zoé a demandé quelques instants seule et elle s'est regardée dans le miroir. En bas plus tard, tout le monde a commencé à prendre place. Hope et Douglas étaient assis au premier rang. Près de la porte d'entrée, Vigny a chuchoté à Thomas, lui demandant ce que Douglas et Hope faisaient là-bas. Thomas a dit qu'ils prenaient leur place, tout comme Vigny devraient le faire. Pensant que ni Douglas ni Hope n'arrêteraient le mariage, Vigny a exhorté Thomas à le faire. Thomas a demandé à Vigny de se détendre et a révélé que Hope avait dit à Douglas qu'elle ferait tout ce qu'il fallait. Thomas croyait que Douglas avait réussi à rejoindre Hope, qui ne laisserait pas le mariage se produire. Ridge a indiqué le début du mariage. Thomas prit sa place près de Carter près de la cheminée. La marche nuptiale a joué. Et Zoé est apparue au bas de l'escalier. Douglas enfonça sa tête dans la jupe de patre et que tout le monde eut défendu la mariée. Zoé descendit l'allée et tendit son bouquet à Stéphie. Et Carter commença la cérémonie. Carter a dit que l'histoire de Zoé et Thomas en était une de pardon et de rédemption. C'était de deux personnes surmontant leurs erreurs et trouvant la paix et l'appréciation l'une pour l'autre. Ils s'étaient lentement développés au fil du temps et s'étaient transformés en un engagement qu'ils liraient pour le reste de leur vie. « Non, maman, arrête-les ! » cria Douglas. Opa a essayé de dire à Douglas que tout irait bien, mais Douglas a refusé de le croire et a couru à l'étage. Thomas regarda Hope suivre l'enfant. Ridge a demandé si Thomas les poursuivrait. Thomas ne savait pas quoi faire. Balbutiant, il a dit qu'il pensait que Douglas irait bien. Carter a assuré à Thomas que ce n'était pas grave s'il avait besoin d'attendre. « Non, » dit Zoé. Thomas a caché son agacement contre elle et a dit qu'il devrait attendre que Hope calme Douglas. Ridge pensait que si c'était trop difficile pour Douglas, alors il devrait continuer sans lui. Thomas a insisté pour donner du temps à Hope, disant qu'elle saurait quoi faire. Carter était prêt à attendre mais croyait que Ridge avait raison. « Moi aussi », insista doucement Zoé. Thomas a dit qu'il avait vraiment voulu que Douglas sente une partie de la cérémonie. Zoé a déclaré que l'enfant ne l'avait manifestement pas fait. Il serait donc préférable de continuer et d'aider Douglas à l'accepter plus tard. « Prenons les mains de Thomas », elle se dit prête à s'engager. Elle lui a demandé de continuer. Thomas ne voulait pas se précipiter et affirmait que c'était trop important. « Avant de continuer, je devrais demander, personne d'autre ne s'oppose à cette union », demanda Carter. Les invités détournèrent le regard et Carter reprit la cérémonie. Il a incité Zoé à prononcer ses voeux. Zoé a dit que Thomas était entré dans sa vie alors qu'elle n'avait eu personne d'autre. Elle avait été vulnérable et seule. Il lui avait dit qu'elle n'avait pas dû l'être. Il lui avait dit qu'ils avaient une connexion et que la connexion s'était développée. Se rappelant quand il l'avait ramené à Forrester, elle a dit que sa famille lui avait donné une seconde chance. Leur connexion était alors devenue autre chose. Elle a dit qu'il l'avait conquise et l'avait fait tomber amoureuse de lui. Thomas parut un peu impatient alors que Zoé parlait. Elle a juré d'être le genre de femme qui a fait de lui un homme meilleur et qui a rendu Douglas heureux. Elle s'était engagée à faire ce qui était le mieux pour eux, même quand c'était difficile. Elle a promis d'être honnête, forte et digne de tenir une place dans leur incroyable famille. Elle ferait toujours sa part pour prendre soin de Douglas et créer un avenir qu'ils méritent tous. Elle a promis de toujours se souvenir de ce qui les avait amenés à ce moment. « Tout ce que vous avez fait pour y arriver », déclara Zoé. Keter a incité Thomas à prononcer ses voeux. Alors que Thomas regardait les invités, Queen murmura à Eric que Thomas avait l'air nerveux. Zoé a dit à Thomas que ce n'était pas grave s'il ne se souvenait pas des mots. Elle voulait juste savoir ce qu'il ressentait. Thomas a révélé qu'il se sentait dépassé. Il a dit qu'il était retourné en ville pour passer à autre chose. Il n'avait pas fait un excellent travail, mais passer du temps avec Zoé lui avait montré qu'elle serait son avenir. Elle lui avait donné de la clarté et un but. Il ne croyait pas que l'amour, le mariage et l'engagement étaient des choses qu'il pouvait lui dire là-haut. C'était des choses qu'il devait faire chaque matin à son réveil. Thomas a promis d'être reconnaissant pour Zoé tous les jours et Carter est passé à l'échange de bagues. Vini regarda Thomas avec panique et Thomas regarda vers les escaliers. Carter a incité Zoé à mettre une bague aux doigts de Thomas. Thomas a demandé s'il pouvait s'arrêter un instant. Il avait vraiment voulu que Douglas en fasse partie. Thomas voulait que Douglas ait l'impression de devenir une famille et pas seulement deux personnes qui se marient. Du public, Liam secoue à la tête. Zoé a pensé qu'il pourrait ramener Douglas s'il était prêt. Stéphie a conseillé à son frère de faire confiance au jugement de Hope. Carter a dit que les vœux avaient eu lieu et qu'ils étaient presque terminés. « Ouais, je pensais vraiment qu'ils seraient de retour maintenant », résonna Thomas. Zoé ne voulait pas attendre. Elle aimait Thomas. Elle a dit que dans quelques minutes, ils seraient mariés femmes. Ils avaient le reste de leur vie pour célébrer leur engagement avec Douglas. Ridge tapota le dos de Thomas. Et Carter ordonna à Zoé de glisser la bague sur le doigt de Thomas et de répéter après Carter. Répétant Carter, Zoé a déclaré qu'elle avait donné la bague à Thomas comme symbole de son amour et de son dévouement. Elle lui a dit de le porter pour lui rappeler leur engagement effrayé et à vie. Carter tendit une bague à Thomas et lui demanda de dire les mêmes choses. Thomas s'exécuta et glissa la bague sur le doigt de Zoé. Carter a dit qu'il y avait une dernière étape à franchir. Carter a demandé à Zoé si elle avait pris Thomas pour son mari jusqu'à ce qu'il se sépare. Zoé a répondu que oui. Carter a demandé la même chose à Thomas. J-J-E-B qu'à Thomas. Juste à ce moment-là, la bouche de Thomas s'ouvrit en voyant au pied de glace debout ensemble au bout de l'allée. Il se tenait la main et souriait. À la stupéfaction des invités. Oh, portez une robe de mariée.